C'est à ça que ressemblent aujourd'hui les lagons bleus de l'île Maurice, souillés par du diesel et de l'essence. C'est de ce navire japonais, sous pavillon panaméen, qu'il coule depuis des jours. Ce vraquier s'est échoué sur le récit fin juillet. Depuis, les fissures menacent de rompre. Quand je vous parle, je suis très très émotionné parce que ce que j'ai vu, c'est très grave. Il y a une masse noire, c'est de l'huile déposée sur les rochers, déposée sur la plage, déposée partout. Selon les experts, la faune et la flore exceptionnelles de ces lieux protégés sont désormais menacés. Les autorités tentent de contenir la fuite, mais elles auraient trop tardé. L'île Maurice a demandé l'aide de la France dans ses opérations. Les navires n'enfreignent pas le droit international en naviguant près de ces récifs. Cette zone est ce qui s'appelle un passage inoffensif. L'ONG Greenpeace affirme que les marées noires et autres catastrophes écologiques sont de plus en plus nombreuses dans le monde. Les experts demandent plus de rigueur, des règles plus strictes et que celles-ci soient imposées aux armateurs.